Salut tout le monde, alors ces derniers temps j'ai eu la surprise d'accueillir dans mon jardin une sympathique famille de hérissons. C'était déjà arrivé par le passé mais je les avais raccompagné en forêt parce que j'avais peur que ma débroussailleuse leur soit un peu fatale. Vu que ces derniers temps je l'utilise beaucoup moins, faute de temps de m'occuper de mon jardin, je me dis qu'en fin de compte j'ai bien envie qu'il reste. Alors pour les aider à passer l'hiver, j'ai décidé aujourd'hui de fabriquer une cabane à hérissons. Donc du coup j'ai téléchargé et imprimé un plan sur internet. Donc bon ça n'a pas du tout l'air compliqué à fabriquer avec le matériel que j'ai mais comme je n'ai pas non plus envie d'y mettre trop d'argent, je n'ai pas été acheté de planche spécialement pour l'occasion, donc je vais taper dans mes stocks, dans mes chutes. Sachant que bon j'ai en ce moment pas mal de planches de terrasse comme ça parce que j'ai des chutes de projets en cours etc. J'ai aussi des planches comme ça de chêne lame les collés, hormis que bon ça c'est pas fait pour l'extérieur, ça coûte super cher. Ça c'est traité donc a priori c'est pas terrible. Donc je crois que je vais aller regarder ce qu'il me reste comme contreplaqué, comme OSB et comme palette. Bon on va faire un petit tour. Bon alors une petite fouille plus tard, ça c'est des chutes d'OSB 3. Alors ça c'était des chutes que j'avais acheté pas cher à Le Roi Merlin dans le rayon chute. C'était des dalles de plancher que j'avais découpées en forme de sapin de Noël l'année dernière. On voit d'ailleurs les quelques découpes. Des petits morceaux comme ça, je pense que ça pourra nous servir pour le sas d'entrée ici. Et puis là on a un petit peu plus qualitatif, des chutes de contreplaqué extérieure qui devra du coup tenir un petit peu plus longtemps. On va être clair tout de suite. Ça comme ça c'est pas des trucs qui vont tenir 30 ans. C'est aussi le plaisir de le refaire une fois de temps en temps. Donc voilà l'objectif c'est de valoriser des restes. Alors je vais utiliser ces dalles là pour faire les planchers, donc les dessous. Alors oui je vous l'ai pas dit mais comme j'ai un grand jardin je vais essayer de faire deux maisons à hérissons. Donc en fait il faut que ça fasse 40 par 60, alors ça fait 41 de large et un tout petit peu plus de 60. Donc c'est bien, je vais quasiment pas avoir de chutes. Donc je vais découper tout ça avec la scie sur table là-bas aux bonnes dimensions et je vous retrouve après. Donc voilà, là j'ai mes deux fonds pour la grande caisse et mes deux fonds pour l'entrée. Donc là j'ai mes côtés, donc là les petits côtés qui font 60 de long par 30 de large et juste en dessous les grands côtés qui font 60 de long par 40 de large, donc 10 cm de plus. Donc pour les petits côtés, donc les côtés qui sont du coup penchés pour que l'eau s'écoule. Donc j'ai tracé au crayon le trait, donc 30 cm de haut d'un côté et 40 de l'autre, donc ça nous fait une pente. Et j'utilise la scie à onglet que j'ai réglée du coup pour que le faisceau laser ait le même tracé. Donc je me rends compte au passage que ça me fait du coup un angle de 14 degrés qui va être très très utile après pour biseauter le haut des côtés pour qu'il puisse accueillir ensuite le toit sans qu'il y ait un jour. Bon ben voilà mes côtés, mes deux côtés aux bonnes dimensions. Et donc voilà ma belle caisse assemblée à l'instant avec un peu de colle en plus des vis, vis en acier zingué qui devrait résister assez bien à l'humidité avec un biseau parfait pour que la plaque qui viendra par-dessus n'ait pas de jour. Avant de rajouter le fond en dessous, il faut que je découpe la poêle ta, la scie sauteuse. Donc nous voilà avec une gentille petite porte qui fait 12 de long et 12 de haut. En fait elle ne fait pas tout à fait 12 de haut parce que je me suis adapté à l'épêcheur du plancher pour qu'il reste 12 une fois qu'on aura le plancher de 1,5 à l'intérieur. Donc normalement tout devrait être bon. Alors ça y est j'ai fixé le fond et donc autant assumer. J'ai fait une petite erreur de découpe au départ. Alors c'est toujours comme ça quand je découpe sur plan et pas en mesurant sur place parce que parfois il y a juste des petits problèmes. Donc voilà. Donc j'ai 1 cm d'écart. Donc ce n'est pas grave du tout. J'ai pris une autre chute d'OSB que j'ai recoupé en 1 cm. Donc ça rentre pile poil. Donc je vais foutre de la colle des deux côtés. Et puis hop, le mettre dans le trou et visser à travers. Et puis ça ne sera ni vu ni connu. Et voilà le travail. C'est ni vu ni connu. Enfin presque. Mais il faut vraiment chipoter pour s'en rendre compte. Donc voilà. Alors pour le bout ici, j'ai donc fait une sortie entièrement en OSB 3 de récup qui va être bien bien lazuré vernis pour essayer de la protéger au maximum de l'humidité. Et le toit étant contreplaqué extérieur. Histoire de résister normalement un petit peu à la pluie sachant qu'il veut être protégé aussi. Et pour le toit ici. Alors dilemme. Parce que je n'avais plus aucune planche à une dimension convenable. Donc traîner dans un coin de mon jardin. Ces planches là, c'est du bois autoclave. Alors normalement on n'est pas censé mettre de bois à traiter. Hormis que je me dis celui-là ne doit plus avoir d'odeur. Parce que ça fait au moins 10 ans qu'il traîne dans un coin du jardin. Et ça se voit qu'il est bien traité. Parce que 10 ans après il est encore là. Donc voilà. J'ai recoupé ces planches là qui sont en fait des planches de clôture. Donc des planches emboîtables. Je les ai emboîtées entre elles avec de la colle. Reliées avec. Ça c'est des planches de terrasse. Des chutes de planches de terrasse délignées en 7 cm de large. Donc pour que ça tienne quoi. Et donc ça me ferme le dessus de la maison. Sachant que j'ai mis des décharnières à l'arrière en inox. Pour pouvoir en fait. Quand les hérissons n'y sont pas en été. Pour pouvoir l'ouvrir. Pour mettre un petit coup de ménage. Et puis bon on n'est pas censé les déranger en hiver. Mais je me dis que ça peut aussi être cool quand même. Très rarement de jeter un oeil pour voir s'ils habitent bien là dedans. Voilà. Il reste juste une dernière chose que je n'ai pas encore faite. C'est la clôture intermédiaire. Parce que normalement. Il faut qu'il rentre par un sas. On le voit ici sur des plans. Il y a un sas au milieu que je vais fabriquer tout de suite. A mon avis je vais le découper dans cette planche d'OSB qui me reste là. Et donc voilà notre cloison intérieure. Qui est donc toute prête avec un trou de 15 cm par 15 ici. Pour que les hérissons puissent entrer. Donc voilà ça paraît un peu grand. Mais bon quand une famille s'y installe. Il paraît que c'est ce qu'il faut. Donc une entrée. Un sas. Et la pièce de vie on va dire. Pour le toit j'ai eu un petit souci. Puisque comme on peut s'en douter. Vu que la cloison est à fleur. Et bien ça ça posait problème. Donc il a fallu que je mette un ou deux petits coups de scie. Pour que ça puisse se fermer en passant à travers. Voilà. L'étape que j'ai pas oublié mais presque. C'est de faire des trous. Parce qu'au fond il faut faire des trous de diamètre 8. A ce qui paraît. Je suppose que c'est pour la ventilation. C'est ça. C'est l'aération plancher. Trou de 8 mm. Et il faut paraître une petite aération sur la paroi du fond. Donc il faut que je fasse un petit trou ici. Donc il ne manquait plus que des pieds. Donc ça c'est fait. Donc j'ai utilisé des chutes de terrasse. Enfin de lames de terrasse. Donc qui sont autoclave. La première vissée directement. Et puis la deuxième vissée dans la première. Histoire d'être sûr que tout soit un peu surélevé. Et puis comme prévu au niveau du plan. En dessous l'entrée. Je mettrais une petite brique ou une petite dalle. Enfin ce que je trouverais. Pour leur faire une petite marche aussi. A priori c'est mieux qu'ils aient une petite marche pour entrer dans leur maison. Donc et bien voilà. Les trous ont été percés. Ici avec une mèche de 8. Donc et bien maintenant il n'y a plus qu'à passer à la customisation. Voilà la deuxième est exactement comme la première. La seule différence c'est que j'avais plus assez de planches en contreplaqué ou en OSB. Pour faire les côtés comme je l'avais fait là-bas. Donc ici en fait les côtés c'est exactement les mêmes planches que le dessus. Vu que j'en avais assez voilà j'en ai recoupé en biais pour faire les deux côtés. Donc exactement le même fonctionnement. Un petit coup de ponceuse plus tard. On peut voir que le toit a déjà repris des couleurs un peu bois. Ça a permis de gratter quelques marques de colle ou quelques inscriptions qui étaient restées dessus. Donc pour un peu de déco dans une ambiance naturelle très facile. Des pochoirs. De la peinture acrylique. Donc différentes couleurs. Donc l'idée c'est d'imiter la couleur que peuvent avoir des feuilles à différentes saisons. On va y avoir différentes teintes de vert. Un petit peu de jaune orangé, de rouge etc. A tapoter tout doucement par dessus les pochoirs. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est tamponné. Et donc quand on les retire délicatement ça nous fait un résultat comme ça. Donc j'en profite pour les repositionner directement sur l'avant. Pour pouvoir en faire un peu tout autour. On se retrouve quelques jours plus tard. Donc les premiers pochoirs ont bien séché. Et on va utiliser les nouveaux pochoirs hérissons. Bon ok. Celui là c'est plus un porc épique qu'un hérisson. Mais j'ai pris ce que j'ai trouvé. Pour finir la décoration de la boîte. Pour que les personnes qui passent dans le jardin sachent à quoi elles ont affaire. Et donc voilà le résultat. Une fois les différents pochoirs secs et terminés. Mais c'est plutôt pas mal. Maintenant dernière étape avant l'installation. Je suis en train de passer non pas une lasure. Mais carrément une résine de protection. Résinant c'est un produit que j'adore. Ça coûte une fortune. Mais c'est vraiment top. Donc là ça crée vraiment une couche en fait de protection hyper imperméable dessus. Ça devrait vraiment prolonger la durée de vie du bois et de la décoration. Donc en fait j'ai en remettre sur les quatre côtés et sur le dessus. Comme dit plusieurs fois on ne vernis pas l'intérieur. Et donc notre boîte qui est déjà pas trop mal. va ensuite aller s'installer dans le jardin d'ici la fin de la journée. Et donc voilà le résultat final. Donc je l'ai installé dans un coin du jardin. Donc posé sur des cales pour être isolé du sol. Là une petite marche avec une brique sur le côté pour que ça rentre. Bon c'est un endroit au milieu des orties. Il devrait être tranquille ici. Et donc à l'intérieur. J'ai pour le moment mis. Ça c'est de la surfe. Enfin c'est du résidu de rabotage de planche non traité. Donc ça devrait être pas trop mal. Et je compléterai éventuellement dans quelques semaines avec des feuilles. Quand l'automne va arriver. Donc moi je suis très content du résultat. J'espère que cela vous plaît. Et j'espère que vous arriverez à faire aussi bien si vous tentez l'aventure chez vous. Bon courage.